... Nous avons effectivement trouvé que le matériel est bien acheminé. Les autorités administratives à la tête des différentes circonscriptions visitées ont bien confirmé que dans le cadre de la coordination, les bulletins des listes de compétition sont bien vérifiés, leur composition également, et tout le matériel peut être utilisé pour un vote normal et sur place. Alors ça c'est le premier volet. Le deuxième volet concerne l'aspect sécurisation, pour permettre à tous les citoyens d'exercer leurs droits citoyens, au risque de me répéter, et que tout se passe bien. Vous avez donc pu vous en rendre compte. C'est le même constat que celui qui a été fait pour les régions de Diorbel et de Tiesse. Dans le cadre des questions et des vérifications, tout le matériel est disponible et toutes les listes sont disponibles. Sous ce rapport-là, nous sommes rassurés par ce que nous avons vu sur le terrain. Ce qui reste, c'est d'ouvrir les bureaux de vote à l'heure indiquée et que les opérations se déroulent normalement jusqu'à la fin du scrutin. Des instructions ont été données pour qu'en lien avec ces derniers, avec les présidents des bureaux de vote, que tout puisse être fait comme cela est prévu. C'est-à-dire qu'à 8 heures, que les bureaux soient ouverts et que les citoyens puissent exercer leurs droits. Ça, ça a été bien précisé. Et comme vous vous en êtes aussi rendu compte, dans le cadre des différents échanges, toutes les assurances ont été données sur place par les autorités administratives qui, naturellement, sont à pied d'œuvre. Et je tiens à les féliciter pour le remarquable travail qu'elles font depuis le début. Sans oublier, bien sûr, la DGE, qui est le bras technique du ministère pour l'organisation de ces élections. Sous-titrage Société Radio-Canada ...